Ah non, non, mais ça c'est les années 70 ? Non, le premier article c'est bien antérieur. Indice titanique. Qu'est-ce qu'il dit de 1912 ? C'est ce qu'il dit ça ? Putain mais mec, trop de culture ! 1912 absolument, dans un quotidien néo-zélandais sur la science, il y a donc plus de 100 ans, on pouvait lire dans un document, dans un article, les fourneaux du monde brûlent environ 2 milliards de tonnes de charbon par an, la fumée associée à l'oxygène ajoute environ 7 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chaque année, cela transforme l'air en une couverture bien plus efficace pour la Terre, et tend à augmenter sa température, les effets pourraient être considérables dans les siècles à venir. Il y a 100 ans, on avait déjà un petit peu peur de ce dont je suis en train de vous parler. Qui se sent, qui fait des efforts par rapport à ce que je suis en train de vous dire ? Qui se sent impliqué ? J'ai posé la question autrement. Est-ce que ça vous embête d'arriver par exemple sur une plage et de voir des déchets partout ? Bon, ça vous saoule, on est d'accord. Est-ce que quand vous êtes à vélo ou à pied, que vous sentez en ville, quand vous allez dans le centre de l'île, bon maintenant c'est un peu piéton, mais plutôt en périphérie l'île, que ça pue le vieux diesel, ça vous pose un problème également ? On est d'accord. Quand vous vous baladez également dans la forêt, vous avez peut-être constaté aussi des pollutions liées à l'agriculture, des polluants presque invisibles, des mardos un peu suspectes avec une espèce de pellicule arc-en-ciel dessus. Vous avez déjà vu ça ? Vous êtes, nous sommes tous contaminés. Vous êtes contents de me savoir ? C'est pas grave, on a un bon filtre. Le corps humain c'est une machine de guerre. En fait, ce que j'aimerais jauger chez vous, c'est est-ce que ça prend beaucoup de place dans vos vies d'adolescents ? A priori, tout ce que je suis en train de vous dire. N'ayez pas peur, je vais vous poser une question, mais n'ayez pas peur de me répondre franchement. Moi, je vais vous dire, quand j'avais votre âge, je pensais qu'à une chose, et tout le monde sait ce que c'est. C'est quoi vos centres d'intérêt ? Allez-y, à la compte d'hab, jetez-moi des centres d'intérêt. Comment ? C'est-à-dire ce que tu aimes, ce à quoi tu t'intéresses, ce que t'aimes pratiquer, ce que t'aimes regarder, ce que... Le foot, la moto, les filles, vous entend pas ? Pardon ? La vidéo, le cul. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Quoi d'autre ? Les... Le gaming. J'ai entendu les jeux vidéo. Les filles, je les entends un peu moins sur leur centre d'intérêt. Dites-moi. Je sais pas, le sport ? Non ? Rien à péter du sport. Les mag... Faire les magasins. Tu fais quoi comme magasin ? Tout ? Genre, tu fais quoi ? Tu vas où ? Tu vas chez Berchka ? Tu vas... Non, c'est vrai ? Non, mais c'est bon, c'est bien, c'est bien, tu kiffes. Euh... Quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous aimez faire, pratiquer ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? La bagarre. La bagarre. Moi aussi, j'aime bien la bagarre. J'adore me friter, en vrai. J'ai pas l'air, mais j'ai une belle l'air. Euh... Bien. En fait, quand je vous dis qu'il faut essayer de penser en amont à tout ce que je viens de vous dire, qui est pas très rigolo, c'est aussi pour sauver ce que vous aimez. À votre avis, qui a dit le foot tout à l'heure ? Tu sais que la coupe du monde de foot est l'événement mondial le plus polluant. C'est dingue, hein ? Les JO, ensuite. Et ensuite, c'est le Tour de France. Vous savez que le Tour de France est le troisième événement sportif le plus polluant du monde. C'est flippant. Ah, du monde. Du monde. Le Tour de France est l'événement le plus polluant, le troisième plus polluant au monde. C'est parce que les gens se déplacent. Quand un événement sportif, ce qui pollue, c'est pas forcément des infrastructures, même si parfois, il faut construire des stades, et tout ça. Ce qui pollue, c'est les gens qui se déplacent pour y aller. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous disais tout à l'heure, le cinéma est une industrie très polluante, pas seulement parce que ça tue des chauves-souris dans les grottes, mais parce que les gens, avant, ils allaient au cinéma à pied, les cinémas en centre-ville. Maintenant, les gens, ils sont obligés d'aller au CGR, qui est un banlieue, et ils prennent leur voiture pour ça. Et le Tour de France, c'est 12 millions de personnes qui se déplacent en voiture. Bref, c'est pas là où je voulais en venir. A votre avis, donc, comment l'écologie impacte le foot ? Je dis pas comment le foot impacte l'écologie. Mettons demain, pourquoi le foot pourrait disparaître ? Vas-y. L'herbe, par exemple. L'herbe. On trouvera du gazon synthétique. Il y aura plus de ballons. Il y aura plus de ballons, pourquoi il y aura plus de ballons ? Vas-y. Parce qu'il y a dit, il y aura plus de plastique. Alors, s'il y a plus de ballons, il y aura plus de chaussures. S'il y a plus de chaussures, il y aura plus de maillots, parce qu'ils sont faits aussi en fibres synthétiques et à partir du plastique. Il y aura plus de sièges pour faire les gradins dans les stades. Qui me parlait de regarder des vidéos tout à l'heure ? Ouais, c'est toi. Les vidéos pourraient disparaître. D'ailleurs, il y a une super vidéo sur YouTube qui parle de ça. Comment le gaming, les vidéos pourraient disparaître. Ça déclenche des discussions. Oui, parce que les vidéos pourraient disparaître si un jour il n'y a plus assez d'énergie pour alimenter les data centers. Les milliards de gigaoctets qui sont stockés ne pourront plus être alimentés. C'est la panne. Tu ne peux plus aller mater tes vidéos sur Internet. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque je suis rentré dans cette salle, je me suis bien douté que tout le monde n'avait pas une passion débordante pour l'environnement. Je vous le redis, quand j'avais votre âge, j'en avais rien, rien n'a pété. J'avais fumé d'esplif en forêt. Et ce n'est pas un exemple. Juste, je vous raconte ce que je faisais. Et je n'allais pas forcément faire du militantisme sur l'environnement. J'ai perdu du temps. Je pense que j'aurais mieux fait de m'y consacrer tôt. Vous n'allez pas tous devenir demain des écolos engagés. mais peut-être, et ce sera le... Je ne sais pas si on a quelle heure... Il est dix. Il est dix ? Ça veut dire ? J'ai combien de temps avant les ateliers ? J'ai dix minutes. Formidable. Tout à l'heure, vous allez passer en atelier. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va envoyer un sujet de réflexion. Vous allez vous mettre par groupe. Et on va tourner avec les profs, je ne sais pas qui d'ailleurs, pour essayer de vous faire réfléchir sur quelque chose à faire à votre échelle. Est-ce que vous avez entendu parler de la sobriété ? Vous savez ce que c'est la sobriété ? Quelqu'un me point de donner la définition ? Ouais. Comment ? Rester neutre. Rester neutre ? Rester neutre. Ah ! Ouais, d'accord. La sobriété... Ouais, alors il y a deux définitions. Sobriété, c'est ne pas boire d'alcool et rester sobre et pouvoir conduire. Et oui, c'est le mot détourné. Mais en fait, la sobriété, quelqu'un a une autre définition, un peu plus généraliste. Non ? Ça veut dire, en gros, ce dont on parlait tout à l'heure, se passer de choses qui ne sont pas essentielles. Je vous donne un exemple. Écoutez bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. On parlait tout à l'heure des pays qui polluent et d'autres qui polluent moins parce que leurs habitants ont des attitudes un peu moins polluantes. Est-ce que tu sais que le 2 janvier, un Américain a pollué autant qu'un Malien sur toute l'année ? Vous saviez ça ? Vous savez que si la Terre entière vivait comme un Français, il faudrait 5 planètes pour assouvir ses besoins. Si les habitants de la Terre vivaient comme un Américain, il faudrait 9 planètes pour assouvir ses besoins. En tout ! En poissons, en air, en pétrole, en eau. Heureusement, tout le monde ne vit pas comme un Américain, sinon on ne serait plus là pour en parler. Il faut 0,5 planètes pour vivre comme un Vietnamien. On n'est pas tous égaux, on n'a pas la même empreinte sur notre planète. Est-ce que quelqu'un a déjà voyagé ici dans un autre pays et a pu constater le mode de vie différent ? Où ça ? T'as dit quoi ? Non, oui, c'est toi que je regarde. Ah, j'ai dit aïe. Aïe ? Ah, parce qu'elle te fait mal. On n'y est pas. Où ça t'as été ? En France ? Quelqu'un a déjà bougé à l'étranger pour aller voir comment ça se passe ailleurs ? Est-ce que t'as déjà constaté des gens qui, je sais pas, peut-être en milieu rural, qui n'avaient pas accès au même confort ? Quoi, par exemple ? Où ça ? En Thaïlande ? T'as été en Thaïlande, t'as vu ? T'as vu quoi ? T'as vu quoi en Thaïlande ? Des bateaux, des gens de camoës, des plages. Et en termes de mode de vie, tu t'es dit qu'ils ont moins de pognon peut-être ? Ils utilisent moins de ressources que nous ? Est-ce que ça t'a... T'étais où en Thaïlande ? T'avais pris des drogues ? Ah, t'étais petite ! Mais c'est important, donc t'as vu qu'en Thaïlande, il y avait quand même vachement différemment. Quelqu'un d'autre a vu, même en France, en Europe, t'as vu quoi toi ? Au Rwanda. Au Rwanda ? Et au Rwanda, un des pays les plus portés, c'était le premier pays au monde à interdire les sacs plastiques aux caisses. Qu'est-ce que t'as vu de différent au Rwanda par rapport à leur vote de vie et leur sobriété ? Bah, les maisons. Vas-y, les maisons, elles sont quoi ? Elles sont comment ? Bah, elles sont pas comme nous. Genre ? Bah, c'est de la... je sais pas, c'est de la bouche, quoi. Ils sont en terre et en bois, quoi. Donc, là où nous, on utilise du sable venu d'autres pays pour construire nos maisons en béton, eux utilisent le bois et la terre qu'il y a juste dans leur jardin. Donc, un impact bien moindre. T'as été là... il y a longtemps au Rwanda ? Euh, il y a trois ans. Il y a trois ans. Fallait pas y être il y a quelques années, hein. Vous savez qu'il y a eu une catastrophe au Rwanda, un génocide. On n'est pas là pour parler de ça. Je vous parle déjà de ce sujet suffisamment grave. Quelqu'un a vu d'autres modes de vie qui sont... Quelqu'un, je sais pas, aller au bled, vous êtes... Il y a des bledards ici ? T'as déjà... T'as déjà été... Non, tu viens d'où ? Tu viens d'où ? Tunisie. Tunisie, non, t'es né en France. T'es né en France, mais ta famille est origineuse de Tunisie. Et est-ce que t'as pu constater en Tunisie, je sais pas, peut-être leur accès à l'eau, il est peut-être un peu plus route ? Dis-nous, qu'est-ce que t'as constaté ? Et si t'as constaté des trucs, hein, bien entendu, ça n'a rien constaté d'anormal. Non. Je fais du vie de développement en Tunisie. Ah oui, d'accord. Donc t'as pas été en race campagne, hein. Parce que typiquement, en Tunisie, dans le sud, il y a des endroits où l'accès à l'eau, c'est pas genre t'allumes un robinet, quoi. Et quand t'as un seau de flotte, bah tu peux le garder parfois 3-4 jours pour faire la vaisselle, faire à bouffer et te laver. Mais tu te laves pas après avoir fait tout ça, hein, sinon c'est chelou. Est-ce que vous avez une idée de ce qui impacte le plus l'environnement dans nos actions quotidiennes ? Oh putain ! Qui a dit « oh putain » ? Pourquoi ? Parce qu'on n'a envie de sortir, hein, sortir. T'as envie de sortir ? Bah vas-y, sort. Bah non, mais... Je vais sortir, bah allez. Ouais. Oui ? Bah vas-y, ça. Moi, j'en tiens personne, hein. Alors, qu'est-ce qui, à votre avis, a le plus d'impact dans nos vies quotidiennes ? Vas-y, je donne un point à bonne réponse. Dans notre vie quotidienne, de français, moyen, on a 4 actions qui défoncent à peu près tout. Si t'as un mode de vie un peu élevé, on va dire, à votre avis, qu'est-ce qui défonce le plus ? Qu'est-ce qui défonce le plus l'environnement ? Pardon ? Couper les arbres ? Non, tu sais qu'en France, le papier, en fait, tout ce qui est papier et construction, c'est plutôt un truc qui reboise. On gagne 35 000 hectares de forêt par an en France. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. L'agriculture. Et particulièrement la viande. Donc manger de la viande au quotidien, tous les jours, je veux dire. Là où autrefois, on mangeait de la viande une fois par semaine. Manger de la viande au quotidien, c'est impactant. Parce qu'il faut nourrir des bêtes, il faut déforester dans certains pays pour les faire paître. Manger de la viande. Donc, première action qui pourrait être plutôt intéressante pour réduire son emploi de carbone et essayer de moins bousiller notre planète, c'est manger un petit peu moins de viande. On en mangeait, je vous rappelle, il y a 50 ans, on n'en mangeait que le dimanche de la viande. Moi, je suis végétarien et je ne suis pas malade. Donc ça va. Manger de la viande. Qu'est-ce qui bousille bien tout ? Pensez à des trucs que j'ai dit potentiellement. La médecine. Ouais. Ouais. Mais ça ne se voit pas. Moi, c'est trop. Sous-titrage FR ?